Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui du rêve du drama, on adore les dramas, on va se régaler Vous allez voir, j'ai beaucoup rigolé avec ces histoires mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, vous retrouverez toutes les informations Et bien plus encore les screens, les derniers news, les derniers classements, les derniers leaks, les dernières rumeurs Tout est là, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Les amis, donc partons tout de suite sur du drama Mais juste avant, un petit coup d'oeil puisqu'aujourd'hui on a le pop du zénith du pouvoir Et n'hésitez pas, pendant 4 jours de zénith, cette fois d'habitude, ce n'était pas 2 jours d'ailleurs J'ai l'impression que le zénith a été allongé d'une journée N'hésitez pas à me dire les scores sur vos royaumes Alors ça vient de commencer, évidemment, on n'est qu'à 2 millions On va faire un petit classement comparatif Et qui a les plus grosses baleines, les plus gros scores N'hésitez pas à me le dire, soit en commentaire de la vidéo, soit à me partager sur le Discord Et on fera un petit point en fin de zénith, je vous partagerai A savoir quel joueur a les plus grosses baleines sur sa zone, sur sa zone régionale Puisqu'il y a 8 serveurs qui sont regroupés Normalement, si je ne dis pas de bêtises sur le zénith, c'est sur votre continent Partons donc tout de suite sur ce drama Ce premier drama, parce qu'on en a 2, c'est vraiment une régalade aujourd'hui Le premier petit drama, je vous en ai parlé durant le live du match du Grand Prix ce week-end Et bien, c'est notre ami Baba Ça faisait extrêmement longtemps que notre ami Baba n'avait pas fait de drama Et n'avait pas éclaté un royaume Donc je suis bien content, on a enfin une news drama de Baba Il faut savoir qu'historiquement, c'est l'un des plus gros joueurs de Rock L'un des plus gros payeurs historiquement de Rock Il a été longtemps le joueur le plus puissant Alors en termes de puissance, il y a Marverick L qui est devant lui Mais sinon, à part lui, je crois que c'est le joueur le plus puissant Donc l'un des plus gros spenders in-game Il est passé sur de nombreux serveurs Et en a fait tomber beaucoup des serveurs Celui des JWM notamment, qui était le plus gros serveur Qui a craché le 12-15 de mémoire, le 12-45 plutôt De mémoire, presque tous les serveurs où il est passé ont fini en drama ou en PLS Là, le 15-56 est quand même solide Mais regardez donc cette histoire Baba, qui écrit à l'intégralité du royaume Alors il y a même des messages de Baba parfois où il parle de lui à la troisième personne Il faut le savoir, mais acceptez ça Il est très sympa, si vous avez eu l'occasion d'échapper avec lui C'est quelqu'un de très sympa, notre ami Baba Et bien regardez, il écrit pour se plaindre Puisque le 15-56 a été éliminé du Grand Prix Et il nous indique que malheureusement 3 joueurs ne se sont pas connectés Et qu'il a demandé à ce qu'il soit exclu et zéro par le roi Et ça n'a pas été suivi des faits Donc il annonce qu'il va migrer Lui et ses amis Il faut savoir que Baba parle toujours de lui Enfin très souvent De lui et ses amis Vont migrer et quitter donc le 15-56 Qui est en plein KVK quand même Le 15-56 Donc il va quitter face au 1v Donc c'est une période difficile pour eux Les 1v ayant eu sur la première passe du KVK Le lead, le lead l'avantage On ira voir ce que ça donne dans une prochaine vidéo Mais en tout cas voilà Il annonce qu'ils vont migrer Qu'ils vont s'en aller Car c'est inadmissible de ne pas sanctionner ses 3 joueurs Sur ces 3 joueurs Il n'y a pas n'importe qui Il y a 2 joueurs qui ne sont pas du 1556 Donc difficile de les exclure à 1v ou de les zéro Mais l'un des joueurs est Legend Ronny Si vous ne connaissez pas ce streamer Vous pouvez googliser Ronny Vous le trouverez sur Rock Évidemment c'est un très gros streamer Je crois qu'il a 70 000 ou 80 000 abonnés Ou peut-être bien plus Notre ami Ronny Historiquement c'est l'un des premiers Ça a été longtemps le plus gros streamer de Rock Et bien notre ami Ronny fait partie des 3 Et Babable Zero Il faut savoir qu'il y a un contentieux Historiquement entre les 2 Ils étaient ensemble Donc c'est bien le 12-45 ou le 12-15 J'ai un doute N'hésitez pas à me le dire en commentaire Historiquement ils étaient sur le même royaume Ils se sont embrouillés Et ils sont partis Embrouillés J'ai un crochet là Et donc notre ami Baba s'est séparé de lui Et là il voudrait une nouvelle fois le 0 Sachant qu'ils se sont retrouvés sur le 1556 Et de mémoire Attention Il faut savoir que notre ami Ronny Est arrivé avant Baba sur ce royaume là Mais c'est vrai que s'il n'était pas là pour le grand prix Ils ont perdu Donc il a le somme Et il veut les 0 Au final Petite correction Dans un second message Qu'il a envoyé Où il indique cette entretenue avec Fou Il faut savoir que Fou C'est le roi du 1556 Sauf erreur de ma part N'hésitez pas à me corriger Vest Viper Kevin N'hésitez pas à me corriger Si je dis une bêtise Et au final Ils vont bien 0 Ronny Qui est immédiatement Évidemment passé sous bulle Il faut savoir que Ronny Je vous en avais parlé dans une autre vidéo La rumeur dit qu'il met à disposition son compte à un ami Contre une petite rémunération Je cherchais le mot Donc voilà Certains appellent ça de la vente ou de la location Ce qui est totalement interdit par Lilith Mais en tout cas voilà ce qui se dit Qu'un autre jouerait son compte Et qu'il le récupère Juste pour faire des vidéos à présent En tout cas Au final Baba a obtenu ce qu'il voulait Puisque Ronny va être 0 S'il ne migre pas Ou s'il sort de sa bulle Et Baba aura sa petite vengeance Au final ça ne changera rien Au fait qu'il est le seul Et qu'il soit fait éliminer Une nouvelle fois du Grand Prix Et que leur KVK était difficile Du moins au début Je dis bien au début Parce qu'on verra Quand on fera une mise à jour En allant voir la map Passons les amis A un deuxième drama D'une deuxième méga baleine du jeu L'un des plus gros spenders Peut-être aussi du jeu Peut-être le plus gros Mais en tout cas Il n'est pas loin du tout Dans le classement De ceux qui claquent Plusieurs centaines De milliers de dollars Voire millions par an Dans le jeu Peut-être même par mois Il doit bien mettre ses 100 000 dollars Il claque un max dans le jeu Il s'agit bien évidemment De notre ami Gouverneur du 1960 Qui est le leader Le roi du 1960 Je suis en KVK face à lui Le KVK étant pré-KVK On n'a pas encore TP Et croyez-moi Ça va vraiment être extrêmement tendu Et pour ceux qui ont suivi Ce match de ouf C'était le match le plus épique Du week-end en Grand Prix Ils ont affronté Les 60 GT A affronter Donc Gouverneur et sa team Ont affronté les New 1V Donc une team du 10-34 Les 1V Contre qui ils avaient déjà perdu En grande finale Si ma mémoire est bonne Vous me l'avez rappelé D'ailleurs Durant le live Mais en tout cas gros combat Qui s'est joué au farm La victoire est revenue au farm Et donc suite à cette défaite Notre ami Gouverneur A le somme puissance 100 000 Comme vous pouvez voir Et il a changé son nom Et il a mis son compte A vendre For sale Donc évidemment La communauté s'est demandé Qu'est-ce qui se passe Le mec a tellement la rage Qu'il va faire un rage kit Carrément du jeu définitif Il faut savoir que son compte A notre ami Gouverneur Est un compte Où il a investi Comme je vous l'ai dit Plusieurs millions de dollars Donc forcément Il vaut extrêmement cher Et c'est bizarre De le voir partir comme ça Même si à mon avis Pour lui C'est rien cette somme Si il est moyen de le mettre dans le jeu Et il y a un message explicatif Regardez Ce magnifique message Que notre ami Gouverneur A mis sur la page communautaire Chinoise de Rock Si je dis pas de bêtises Il indique que c'est un scandale Qu'ils aient perdu Car c'est de la faute de Lilith Puisque deux de leurs joueurs Sur 28 au total N'ont pas réussi à se connecter Et ils n'ont pas réussi à se connecter A cause des serveurs en carton de Lilith Et il indique même Dans son message Merci à Daenerys Pour la traduction Bien évidemment Il indique même Qu'il ne souhaite pas De rematch Qu'il va tout simplement Arrêter de dépenser dans le jeu Puisqu'il va arrêter Le jeu Voilà le message très clair Évidemment Quand un joueur Qui investit autant Dans le jeu Fait ce genre de message On attend à ce que Lilith Réagisse rapidement Mais souvenez-vous Tout de même Après là c'est la Chine Mais souvenez-vous tout de même Que enfin c'est peut-être la Chine Ou la Corée J'ai un doute Mais en tout cas Je crois que c'est sur la page Communautaire chinoise Qu'elle a écrit ça Souvenez-vous de la jurisprudence Baba Quand Baba a fait son scandale Bah Lilith au final Elle s'en foutait Et tout ce que Baba nous a dit Qu'il allait porter Pour la communauté Et tout et tout Lilith n'a rien fait Ou quasi rien fait Donc on le voit bien Un joueur aussi dépensier soit-il Lilith s'en fout au final En général Donc regardez On a eu une info complémentaire Un post sur un Discord Qui a été mis Cette fois en anglais Qui nous indique Qu'on a peut-être entendu parler Que Gouverneur allait quitter le jeu Et souhaiter vendre son compte Que c'était vrai Qu'il ne donnerait pas Plus d'informations Mais que ça faisait longtemps déjà Qu'il voulait arrêter le jeu Comme de par hasard Ça faisait longtemps Qu'il voulait arrêter le jeu Et que là Il voulait finir ce dernier KVK Et gagner ce Grand Prix Et puis partir comme ça Sur une victoire Donc ce message Est aussi assez étonnant Comme je vous le dis Je crois peu aux coïncidences C'est genre Le mec il a le somme ultime Il fait un rage kit Et là finalement Il voulait partir du jeu Perso on a jamais entendu parler De cette rumeur Comme quoi Gouverneur Voulait partir Donc voilà L'info qui a été mis En complémentaire Mais ce n'est pas tout Le drama ne se finit pas là Car Lilith Cette nuit a répondu Ils ont répondu A notre ami Gouverneur Avec des logs Etc Regardez Je vous partage Ce message Encore une fois Merci à Daenerys Notre trouveur De toute la communauté asiatique Et notre traducteur Officiel Sur le Discord Regardez Daenerys Il nous a traduit Ses deux screens Donc Lilith A fait part d'un message Où ils expliquent Des petites traces de logs Ils parlent Des deux joueurs Qui n'ont pas réussi A se connecter Ils indiquent Que malheureusement Oui c'est vrai Il y a deux joueurs Des 60 GT Qui n'ont pas réussi A se connecter Donc quelque part Et même directement Ils confirment Les propos De deux gouverneurs Mais c'est surtout La suite Ce qu'ils disent Qu'ils disent Que la connexion A leur serveur A beaucoup de facteurs complexes Surtout Quand ça rassemble Des joueurs du monde entier Sur des créneaux horaires vastes Comme vous l'avez vu Durant le grand tournoi Il y a du blabla Qu'ils sont au courant Et qu'ils confirment Que deux joueurs N'ont pas pu se connecter Correctement Je vous le rappelle Je l'avais dit Durant le live Ils se connectaient Sur un serveur de test Et pour accéder A ce serveur de test Il faut fournir Votre adresse IP Et c'est bridé A votre adresse IP Donc si vous avez Une adresse IP Qui change Vous vous déconnectez Vous changez d'IP Vous essayez de vous reconnecter Déjà c'est mort C'est comme ça Sur tous les serveurs De test de l'IDIT Et ils indiquent Que comme de leur côté Rien n'a favorisé La connexion des OneV Donc que les problèmes De connexion Si ils avaient eu lieu Sur le serveur Ça pénalisait Les deux équipes Que ça aurait pu se passer Des deux côtés Que les OneV Auraient pu souffrir De problèmes de connexion aussi Mais que eux N'en ont pas eu Ils ne feront rien Et qu'ils les remercient Pour leur participation Au match Et que c'était Un super match A regarder Là franchement Limit Il se fout de sa gueule Et il lui souhaite Quand même Une bonne journée Donc ils sont très polis Mais le magnifique Que le match Était super à regarder C'est vrai On l'a commenté en live Pour ceux qui l'ont suivi C'était un match De ouf Mais franchement Là c'est limite Du foutage de gueule En revanche Je suis tout à fait d'accord Avec eux Si le serveur Avait une instabilité L'instabilité Était des deux côtés Les OneV Ont pas été Plus favorisés Que les 60GT Pour se connecter Donc voilà Le problème Il est réglé Ils ont perdu C'est la vie Fallait avoir Une meilleure connexion Ou je sais pas Mais en tout cas Plus de chance Du coup C'est plié Pour notre ami gouverneur Va-t-il réellement Quitter le jeu Va-t-il réellement Tenter de vendre son compte Ou comme l'a fait Godfather Ou tout simplement Le laisser à quelqu'un Le donner à quelqu'un De sa team Qui le jouera On va voir En tout cas Moi Avoir un adversaire De son niveau En moins Ça changera pas la donne De notre KVK Mais C'est toujours ça de pris S'il pouvait décider De protester En ne participant Pas au KVK Ça serait un win facile On prend toujours On ne crache pas Même si On aura quand même Des combats Puisqu'on est en 4 contre 4 Je vous en reparlerai Dans la semaine De mon KVK Et de ce qui a été décidé En termes de diplomatie En parlant diplomatie Et Lilith Regardez ce que Certains grosses baleines Qui ont arrêté le jeu Ont reçu Par mail Par mail Par message Whatsapp Ils ont reçu Un message De Lilith Qui leur demande S'ils ont pensé du jeu S'ils surkiffent la life Et s'ils ne veulent pas Revenir Jouer Et redépenser Un petit peu d'argent Alors non Ils ne disent pas Redépenser un petit peu d'argent Mais ils ont écrit ça A une baleine Et apparemment Ils ont écrit ça A d'autres Méga baleines Qui ont arrêté de jouer Lilith Essaye de faire revenir Les baleines Ils ont raison Les gros dépensiers C'est que des bons clients Donc on essaye De les faire revenir Mais en tout cas Je n'ai jamais entendu parler De genre de message Qui a été envoyé A des gros pay to win En tout cas C'est Daenerys Qui nous a ramené ce screen Donc encore une fois Merci pour cette source D'information Toujours intéressant Que Lilith Essaye comme ça De dire Allez revenez Revenez jouer les amis On aimerait avoir Un petit peu plus d'argent Et de l'autre côté Ils laissent partir Gouverneur C'est assez spécial Mais c'est du marketing On finit les amis Avec ce roi Qui a beaucoup 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 trop d'argent Regardez ce petit screen Qui nous a été ramené Par Vest Comme Dab Et bien Ce roi Qui rentre en KVK Qui est sur le royaume 2363 John Oui Notre ami Il promet Des sommes numéraires Non négligeables Pour son KVK S'il gagne Ou s'il perd Si son royaume Gagne le KVK Le joueur de rang 1 Il lui donnera 2000 dollars Là le mec il rigole pas Celui le deuxième 1500 dollars Le troisième 1000 dollars 4,5 500 dollars Donc on voit déjà Que le mec lâche Une belle somme Pour les 5 premiers Donc ça fait 3500 4500 Ça fait 5500 dollars Un petit billet pas mal Et au tarif du dollar Par rapport à l'euro Ça fait 5500 euros Et s'il perde le KVK Le premier aura 1000 Le deuxième aura 750 Et le troisième Aura 500 Pareil Un petit 2250 dollars C'est propre Et il dit Qu'il est persuadé Que chacun donnera son max Et que donner de son temps Ce n'est pas gratuit Donc du coup Il veut les motiver A s'investir Comme pour un travail A s'investir Dans ce KVK A venir On a même plus loin Comme info Puisque Ves a contacté John Wee Qui lui a dit Qui lui a répondu Tu donnes beaucoup de monnaie Mais est-ce que Les mecs qui seront premiers Ce ne sont pas déjà Des gens qui sont blindés En général Les premiers du royaume Ce sont des très grosses baleines Qui n'ont pas besoin de tout ça Et il le dit Il l'indique Oui tu as raison Mais Ce qui est à noter C'est que la plupart des baleines Donneront ce prix là Apparemment Il ne l'affecte pas Automatiquement au premier Il l'indiquera au premier Ben voilà C'est toi qui as le prix Et il dit Qu'ils ont toute la liberté De le redonner A quelqu'un d'autre Ce qu'ils feront en général Parce que En général Ça va tomber sur le premier Middle Spender Les gros pay to win Qui mettent 30 40 000 euros par mois Dans le jeu 40 000 dollars Dans le jeu Ou même 10 000 dollars Ils s'en foutent D'avoir un prix A 500 dollars A 1000 dollars Ou à 2000 dollars Ça ne changera rien A leur compte Et ils auraient bien raison De le partager A d'autres Ce prix Plutôt que De le garder pour eux Ça serait Non performant Vaut mieux Que ça soit partagé Sur le royaume Même si Ils ne l'entendront pas Comme ça On verra Si j'ai la suite De ce classement Je vous en parlerai En tout cas Pour le moment C'est le roi Qui donne le plus De cette saison On n'a pas vu encore D'autres prix Si vous avez la même chose Sur votre royaume N'hésitez pas Les amis à me mettre Les amis à me mettre en commentaire Voir à me partager Les screens Sur le discord On finit Les amis Par le tour De mon KVK Rapide Sur les scores On est En niveau 3 Je vous avais dit Je vous ai dit Au courant du prix KVK C'est le dernier jour C'est le moment De vous tenir informé Et regardez Je vais faire du fort D'ailleurs aujourd'hui Regardez Qui est en tête Je vous ai dit Nous visions La première place Et nous sommes actuellement En tête Du KVK On est largement devant 400 000 points Alors on n'a pas un score Énormissime On se retrouve tout de même Avec 1 872 000 On a fait principalement La différence Sur l'étape 2 Et le 1960 N'a pas investi Massivement Comme je le disais Je pensais qu'il finirait Premier Bien non Le 1960 N'a pas créé Massivement De troupes Il s'en tape Peut-être C'est à cause Du drama du week-end Et du sum Qu'ils ont De cette histoire De connexion Ils décident De ne pas investir Davantage Bon ça va pas changer Grand chose Pour la qualité De leurs joueurs Et des équipements Qu'ils ont Puisqu'ils sont déjà Tous au max Donc ils n'ont pas besoin D'investir Pour nous éclater En tout cas Sur ce KVK Et sur le classement Individuel En revanche Le premier Et bien Léopard Notre ami Léopard L'un des leaders Léopard Du royaume De 1960 Avec Gouverneur Je pense que c'est lui Qui switch le plus La position De roi Une nouvelle fois Léopard en tête Il n'y aura pas photo Et après Pas mal Des joueurs Des 74 NV De mon royaume Mais aussi Des joueurs Du royaume Haut Ça va être un KVK Intéressant On va voir Comment Comment ça va se finir Mais ce classement Montre que Léopard Léopard L'âche pas l'affaire Et il a créé Suffisamment de troupes Pour venir nous reler dessus Si vous avez des classements Individu Avec des scores de ouf Le plus gros que j'ai vu Sur une période de 6 jours C'est un joueur Qui était à 450 millions De mémoire Vous m'aviez partagé ce screen Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Ces petits dramas Qui font plaisir On aime toujours ça Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo Salon Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501